Bon, on est avec les suriquettes ! Bonjour ! Ça va les gars ? Oui ! Cette interview est totalement improvisée. Oui ! D'où le matériel, qui est un peu différent de d'habitude, mais en même temps tant mieux, on s'en fout. On est là pour parler de votre film, qui s'appelle Les Dissociés. Oui, exactement. D'où ça sort cette histoire ? Racontez-moi. Les Dissociés, l'histoire du projet ? Non, l'histoire du projet, d'où ça vient ? Le projet, en fait, c'était, il y a neuf mois de ça, on se disait, on se posait la question de qu'est-ce qu'on voulait faire après notre dernière vidéo, qui était le fantôme de merde, qui était plus longue que d'habitude, que les vidéos qu'on fait d'habitude, et auxquelles les gens avaient super bien réagi. Ils étaient contents et friands de formats plus longs et d'histoire, en fait, surtout. Et du coup, ça nous a un peu motivés à se dire, mais trop bien, viens, on continue à faire des histoires, et pas forcément que des petits sketchs. Et du coup, on se disait, bon, le prochain, on fait quoi ? On fait 26 minutes, 27 minutes, 28 minutes, et puis on est montés comme ça. C'était très long et chiant. Il y a un an, on n'avait pas le matos. Mais ouais, on s'est dit, on s'est dit, en fait, on attendait, depuis notre enfance, on attend Monsieur Cinéma, avec sa grosse mallette d'argent et ses 100% de confiance. qui me disent, réalise tes rêves, mon enfant. Il y a l'usage de Tcharnia. On a chacun une autre. Mais il n'est jamais arrivé, puis on s'est dit, peut-être qu'on l'a fantasmé, peut-être qu'il n'arrivera jamais. Et surtout, on s'est dit, mais on est un peu des Monsieur Cinéma. Non, c'est nul, je vais changer d'analyse. Non, je vais changer d'analyse. En fait, on peut faire notre cinéma. On s'est dit, occupons-nous de notre jardin qui est Internet, plutôt que d'attendre de passer la rambarde. La clôture. Une haie, une haie, une haie, une haie, une haie, une haie, voilà. Moi, j'ai fait mon jardin, moi, pareil. Une charnière, qui est temps avec une mallette en rote. Sur un running gag, Pierre Tcharnia. Moi, ça me va bien. Pour le mec, il ne connaît pas dès le début, il fait nickel. Pour les mademoiselles qui ne connaissent pas Pierre Tcharnia, c'est qui, Vincent ? C'est un homme de cinéma. C'était le Monsieur Cinéma. Pour moi, c'est Laurent Veil, mais... D'accord. Avec un masqueteur, c'est le seul qu'on appelle Magic. Ils ont deux. Magic Tcharnia. C'est vrai qu'on appelle Magic Tcharnia, c'est vrai que c'est pas pareil le revers. Avec système, c'est vrai qu'on appelle Magic Tcharnia. Avec Magic System, c'est vrai qu'on appelle Magic Tcharnia. Avec Magic System, ils ont trois ans. Je cherche d'autres magic. Du coup, on va passer. Dans le cinéma. Mais oui, du coup, en soi, on s'est dit, on peut faire notre petit cinéma à nous, avec pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de fatigue, mais beaucoup de cœur. On peut essayer. A l'époque, ça me paraissait vraiment, vraiment fou, voire impossible. On n'avait pas d'idée. On a décidé de donner un nom à notre projet avant d'avoir la moindre idée de scénario. Et à un moment, c'était droit dans le mur, le nom du projet. On l'a lâché parce que c'était un peu pessimiste, mais j'aimais bien un peu l'idée. Et du coup, on en a parlé à notre amie Julie Coudry, qui est chargée de production à Golden Moustache, avant d'en parler à Golden Moustache même, pour dire, on a cette idée, tu penses que c'est gérable, comment ça ferait, si tu fais un calcul vite fait de tête, combien ça nous coûterait, si on paye tant de gens, etc. On a pensé vraiment à toute l'infrastructure de notre maison. Je ne sais pas si on lance le champ lexical de la maison, j'ai oublié le jardin. Ok. Donc, on voulait construire une maison. On ne savait pas quelle maison, si c'était d'être un immeuble, une caravane, on ne savait pas trop. Mais on savait que... On savait qu'on avait ce terrain-là. C'est vrai, c'est ça. La bêtérie, elle s'est connue en baraque, elle a la fin de vie. C'est pas vraiment le droit d'utiliser les métaphores, les gars. On a dit, on sait qu'il faut qu'on fasse deux étages maximum, on sait qu'il faudrait qu'il y ait de la brique à l'extérieur. On a dit un peu, avant d'avoir la moindre idée de si c'était une maison ou autre chose, et la tête de la maison, etc. C'est pour quel fer. C'est bon, c'est une maisonnette. Elle est sympa. C'est une cabane. C'est pas une belle maisonnette. On n'est pas peu fiers. En fait, l'extérieur a l'air super cool, mais l'intérieur, en fait, c'est fait. Il y a du scotch. Ça tient sur du scotch. C'est vraiment, ça tient. Mais c'est parce que vous, vous connaissez l'envers du décor. Et les gens qui regardent, ils ne voient pas. C'était toute l'ambition. C'était cool. Il y a des stickers qui se décollent. C'est marouflé à l'arrache. C'était l'ambition du projet. À aucun moment que les gens ressentent le manque de moyens. D'ailleurs, on était content de ça, que les gens ne se rendent pas compte du manque de moyens, parce que les gens ne savent pas forcément que c'est un cadreur, un mec au son, nous. Pour un. Après, il y a des gens en post-production qui ont des trucs. Mais sinon, le film, il s'est fait comme ça. Il s'est fait à 5. Nos tournages ne ressemblent pas. Bizarrement, nos sketchs les plus courts avaient des moyens de tournage un peu plus conséquents avec un vrai processus, etc. Bizarrement, nos sketchs les plus longs, les plus ambitieux, ou dans lesquels on a raconté plus d'histoires, Fantôme de Merde et les Dissociés, entre autres, étaient si quelqu'un avait une petite souris qui venait sur le tournage, ça ressemble vraiment à un tournage de nos courts-métrages qu'on faisait dans notre jardin à 16 ans, en fait. C'est juste qu'on a pris les meilleurs techniciens, par contre. C'est un truc entre potes, mais des potes professionnalisés et compétents. C'est ça, oui. On leur a dit, vous voulez dire au revoir à votre sommeil pendant des mois ? Ils ont dit oui. Ok. Ils en ont fait un petit peu, du coup, ils ont fait oui. Vous ne pouvez pas faire ça comme ça trop à la base, mais on savait qu'on allait faire des nuits. Et ça s'est passé. Et tout le monde était motivé par le projet. En fait, on aurait pu pondre le scénario plus nul à chier. Ils auraient dit, on s'en fout, c'est fou de faire au moins ça. Donc ça, c'était trop bien d'avoir cette dream. Pour donner une idée, j'ai vu sur l'internet que c'était un budget de 150 000 euros, c'est ça ? C'est ça. Il y a des gens qui l'ont dit, donc... Oui, oui, oui. Bah oui. Les patrons l'ont dit, vous ne le dites pas. C'est 150 000. Vous voulez le dire ? Moi, j'aime autant qu'on le dise. C'est pas. Juste pour se rendre compte que par rapport à un film, un long métrage cinéma, c'est quoi l'ordre de grandeur ? C'est quelqu'un qui a calculé, là ? TV, il a fait un pourcentage par rapport à l'actualité, parce que c'est un gros film qui est sorti récemment, par rapport aux Nouvelles Aventures d'Aladdin. C'était 1% du budget de ce film-là. C'est le budget perruque. Et c'est à peu près 10% d'un budget pour un petit film français. C'est un tout petit film indépendant. Mais ça ne se trouve pas du tout comme ça, normalement. C'est vraiment un projet très compliqué. Nous-mêmes, on sait que réglo, tout juste, tout juste réglo au niveau de la loi. Mais nous-mêmes, on sait que... On a employé des enfants, c'est pour ça. Mais nous-mêmes, on sait que si on en refait un autre un jour, on ne le fera pas avec ce budget-là, parce que ce n'est pas possible. On a vraiment trop donné de notre personne, tu vois ? On était content de le faire pour la première fois, on était fiers de... Là, on va faire du cinéma avec ce qu'on a, on va se débrouiller. Mais on sait qu'il y a un modèle économique qui est peut-être possible, mais qui n'est pas celui-ci. Il faut encore pousser un peu les meilleurs. Il faut encore avoir des nouvelles idées en termes de business. On n'est pas les meilleurs businessmen du monde, mais s'il y a des gens qui ont des nouvelles idées à porter pour que ce soit un modèle un peu viable de mettre une vidéo YouTube gratuite et que pourtant, les gens retrouvent leur soupe, parce que le but, c'est qu'il n'y ait pas de faire ça à perte, on serait trop content d'avoir des nouvelles idées. Mais ça a été financé par le placement de produits. Je pense qu'on peut le dire. Oui, bien sûr. Le patron de Gaude Noustache nous a dit « Bon, c'est quoi votre projet ? C'est quoi cette histoire ? » Julie lui a présenté un peu le dossier. Il lui a dit « Voilà, comment on va faire ça ? » « Ok, c'est fou, c'est impossible. Est-ce que vous avez déjà des solutions un peu ? » Parce qu'on va vraiment galérer. Et on avait réfléchi, on s'est dit « On veut bien mettre un tiens là-dedans, des produits, si c'est bien fait, si c'est... » Ce n'est pas des choses que tu rajoutes dans ton script. C'est-à-dire que nous, par exemple, l'exemple que les gens « grillent » le plus facilement, c'est le robot aspirateur. Dans le film, il y a un robot aspirateur. Les gens vont dire « Oui, le robot aspirateur. » Tu fais « Non, on avait écrit qu'il y avait un robot aspirateur. » C'était dans le scénario. C'est une vraie idée. Voilà, c'était dans le scénario. Il était tel quel. On savait qu'il y avait un gros plan. On devait deviner qu'au découpage, il y aura sûrement un gros plan. C'est ça. C'était difficile à placer. On nous a proposé un truc comme ça. Une tête plus claire. On n'a pas réussi à l'intégrer. C'est vraiment, on t'a entendu. Mais en fait, c'est vraiment super bien fait par rapport à moi. Il y a un placement produit qui me marque toujours. C'est dans World War Z. Choco Delice. Oui. Il a marqué tout le monde. Le mec n'avait pas écrit « Il boit la bouteille de la pote. » C'est forcément raconté. Il y a un mec qui a dû lui dire « Je tire une balle dans le mot plat de Brad Pitt si vous ne le faites pas. » Il lui dira « Ah ouais, ça va peut-être corrompre et mettre à mal mon tournage. » Ça va, toi ? Oui, en fait, c'est aussi surtout qu'on ne voulait pas se présenter face à M. Moustache en disant « On a envie de faire un film. Tu nous aides. » On ne voulait pas être les pourrigatés. Donc, on est venu avec des solutions et en effet, en analysant un peu ce qui se fait sur Internet. Il y a beaucoup de vidéos qui sont financées par le placement de produits et beaucoup de clips aussi. Et du coup, on s'est dit « Si on le fait un peu plus intelligemment, enfin plus subtilement, mais pas forcément de la discrétion genre « Ah, on vous a fait de la pub cachée. » Plus, genre, on porte tous des marques dans la vie de toujours et vu que notre scénario se passe en 2015, on porte des chaussures, on porte des t-shirts et donc on s'est dit que ce soit un t-shirt Nike ou Adidas, on s'en fout. En tout cas, on en rentrera en fait. En tout cas, il y aura des marques qui ne payent pas en fait. Donc, on s'est dit « On va jouer sur ça et en fait, on va faire le truc le plus discret et honnête en fait. » Moi, j'ai une petite mini-règle avec moi-même, c'est de ne pas vendre des trucs, enfin, la promotion de produits un peu nullos dans le sens du sucre. Enfin, j'aime pas trop des boissons sucrées ou des bonbons ou des gâteaux. Les armes, les égoles, je pense qu'on a une cible là-dedans. Les 12-25. Ce qui peut apporter une glycémie. Ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'il ne passe pas son produit dans tous les films en fait aussi. Nous, quand on en parle un peu aux gens, les gens nous disent souvent « Ah, vous avez une passe de produit ? C'est bizarre. » Et en fait, dans tous les films, il y a des placements de produit. Il y a toujours 4-5 marques. Le seul truc, c'est que nous, ça paye quasiment tous nos films. Alors que les films, c'est 1% de leur budget. On avait vu qu'il y avait des budgets assez gros sur certains sketchs. On en entend parler dans la famille YouTube. On se donne un peu des trucs et on se disait « Ah merde, s'il y a ça, normalement, quelques placements on pourrait faire ça. Après, on s'en a une carte blanche. Et Golden a eu les... Je ne sais pas pas dire les couilles. Les coronesses. Tu peux dire en espagnol. Ah mais non, je ne peux pas. Les dérives verts. Les courage. Le courage. Le courage. Je n'ai pas envie d'être vulguer. Golden a eu le courage de nous dire « Bon, ok, c'est quoi ? Eh les gars, on se lance. C'est quoi le pitch ? » Il n'y en avait pas. Allez ! Il y a un pré-pitch. Et il nous a dit « Bon, ok, d'accord, on se lance là-dedans. Vous êtes sûrs que... » Et on s'est dit qu'on allait bosser, on écoute et se parler pour ne pas qu'il y ait trop d'intermédiaires. C'est un truc difficile à tenir parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps et qu'il n'y avait pas encore de scénar. On a voulu faire ça sur scénar mais il n'y en avait pas encore. Donc on nous a proposé des marques et on a jonglé avec ça. On a dit « Oui, ça y a, ça y a, ça y a pas. » On est désolé. Donc technocrine, tout ça. Et vraiment, des trucs comme ça, on se disait « On ne peut pas... » Donc ça, ça a été un peu casse-gueule. Ça peut être viable à mon avis, ça peut être cool de faire ça. Mais là, autant à l'arrache qu'au projet, à cette étape-là, normalement, il faut que le scénar soit défini, posé, presque comme on soit en train de préparer un découpage pour que là, les marques s'installent. C'est ça qui était un peu difficile. On a vraiment trouvé une petite faille dans le truc. On s'est dit « Attends, on peut-être rentrer par cette faille. » Ce que je vous dis, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'on est fiers que le projet déjà existe en fait, qu'on soit arrivé au bout comme ça en fait. Parce qu'on a senti, on s'est dit « Hey, en fait, peut-être c'est le bon moment pour d'un peu tous les côtés parce qu'on a du matériel qui se démocratise. » Tu vois là, tu es en train de faire des cas d'iPhone. Et nous, on a des plans dans le film qui sont filmés à l'iPhone. Tout se démocratise. On a des trucs qui filment trop bien dans nos poches. Il y a des gens hyper talentueux partout parce qu'ils ont grandi aussi avec ça, etc. Plein de trucs, Internet qui est trop accessible en plein de conditions qui étaient réunis. On s'est dit « Hey, c'est tout juste, tout juste. Est-ce qu'on ne peut pas le tenter de glisser là et de faire le cinéma qu'on rêvait de faire avec les grands-monsieur de cinéma ? » Juste là, peut-être qu'on peut le tenter en faire. Ce dont on bénéficiait surtout, c'était une liberté vraiment totale. Le pitch de notre film ne serait jamais passé. Mais je ne dis pas « Le cinéma ne ferme trop ses portes. » Vraiment, il est bizarrement pitchable. Un producteur, il est très genre « Mais je ne comprends pas. » C'est bizarre. Du coup, on s'est dit « C'est cool, M. Moustache nous a fait confiance. On se dit « On peut faire ce qu'on veut. Donc on peut faire nos écoles, nos armes sur ça. » Justement, je voudrais parler de la phase d'écriture du scénario. Raphaël, j'en ai parlé avec toi, tu étais un peu stress sur la façon dont vous aviez écrit les persos, etc. Et la façon dont vous aviez peur que les gens reçoivent le scénario et notamment parce que vous avez… Attention, ça va spoiler. On peut le dire. Si vous n'avez pas vu le film… Oui, il y a une interview spoil. Spoil gentil. Mais il faut spoiler. c'est gentil. On spoil. Oui, à partir de là, regardez plus. Si vous n'avez pas vu. On est en mort, on se lâche complètement. On se lâche. C'est mort. Tape la barre, mes verres. C'est dingue. Notre film, uniquement. On ne spoil pas tout, les gars. Non, mais je ne sais pas. Non, mais le concept de notre film qui consiste à faire des échanges de corps assez costamment pendant le film, donc il y a des échanges de genre et d'âge. Des tenis. Des sexes, couleurs et du coup, forcément, c'était un peu touchy même si on s'est rendu compte qu'en fait, non, pas du tout parce qu'il fallait le traiter avec juste une égalité totale en fait et c'était tout simple en fait. C'est quand on se disait, on voyait les personnages, on ne voyait pas du tout si c'était une fille, un mec ou quoi. On s'est dit, voilà, c'est des personnages en fait. Ça nous a vachement aidé à faire plus simplement. Mais je sais que toi, tu étais pas mal stressé par ça mais moi, au début, j'avais un peu peur aussi, on en a beaucoup parlé mais du coup, en fait, à Séville, j'étais rassuré parce qu'on était tellement tous les trois hyper vigilants là-dessus en fait. On faisait attention, on fait vraiment attention parce qu'on peut faire des erreurs faciles, tomber dans des pièges faciles. Du coup, je dis que c'est bon, on a trouvé le terrain de jeu. Non, moi, je n'étais pas stressé par ça parce que je me fais vraiment confiance. On est tous les trois sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Il n'a pas un qui fait genre non, les meufs, c'est plus faible. On est tous les trois par exemple, on a vraiment envie de jouer de race blanche, de race blanche, de genre supérieure, de l'autre. Non, on est tous les deux trois d'accord sur la même longueur d'onde au niveau de la tolérance. Moi, j'étais plus stressé sur le personnage féminin principal. Je voulais qu'il soit le plus juste possible et que toutes les nanas s'y retrouvent parce qu'en plus, il allait être interprété par un mec donc je ne voulais pas que les gens se disent ah enfin une meuf au cinéma et merde c'est encore je ne vais pas caguer ça et surtout je voulais qu'elle soit le plus juste possible dans sa nuance le fait qu'elle n'avait pas pour éviter pour sortir les rôles féminins des carcans de la bonnasse la mère de famille des trucs vus et revus et je me suis dit tiens viens on fait un être humain et on s'est tous les trois battus et un couple surtout et un couple équilibré en fait ce n'est pas un couple où c'est le mec qui sauve la meuf tout le temps etc. On voulait un couple qui sonne réel et qui nous parle à nous trois L'idée de base aussi c'était au tout début avant cette idée là c'était on se disait il faut mettre de la magie dans le film mais de la magie un peu gratuite pas des effets spéciaux de ouf donc genre quelle magie pourrait arriver le fantôme de merde c'est parfait pour ça parce que c'est une magie qui est que dans l'histoire il n'y a pas d'effets spéciaux et du coup la première idée de pitch c'était et si nous trois on jouait trois nanas en fait et si trois nanas du jour au lendemain via une potion magique se réveille dans nos trois corps et alors voilà tu la sens la bonne idée qui doit être une fausse qui doit être dangereuse c'est ça on était tous les trois on était tous les trois contents c'est-à-dire ah cool avec nos physiques où on se ressemble à peu près enfin on est à peu près trois barbues on pourrait jouer des gens différents mais après on s'est dit ah mais il n'y a que des vannes enfin ce serait un film la moralité c'est quoi c'est genre ah je suis tellement mieux dans mon corps de femme ou alors ah un corps d'homme c'est mieux enfin on vous aime mais c'est nul en fait et quand on s'est dit tous les trois mais non mais viens on fait un monde où c'est ça puissance 1000 avec tout le monde et on peut jouer des vieux des jeunes des enfants on peut jouer tout ce qu'on veut on s'est dit parfait quoi on s'est dit on peut jouer les vieux qu'on veut en fait dedans il y a des personnages ils ont 41 ans sauf qu'ils sont joués par une nana qu'en a 25 quoi donc ça c'est re-cool et Martin Dalonga par exemple si on savait que ça allait être chaud de la voir et tout un âge en dessous de Martin et donc Raphaël donc tu joues le personnage principal féminin oui et en fait c'est marrant à quel point t'as eu un vrai mimétisme en fait c'est fou de te voir j'ai une une anima assez forte anima c'est le terme pour un mec c'est sa part féminine d'après Jung on s'en fout mais du coup en fait et en fait on est parti du principe que j'avais pas joué une meuf et moi je me disais à chaque scène je me disais je joue pas une version fantasmée de meuf genre il faut se tenir comme ça etc je jouais la marsue en fait celle qui joue Lily à la base la Lily de base on a fait une séance de répétition où elle marchait et je devais marcher derrière elle et voir comment elle marchait et le but c'était de limiter elle pas une meuf en fait et du coup bizarrement je me suis jamais dit je joue une meuf je me suis dit je joue Lily mais je joue un personnage en fait ce personnage il dit ces répliques là ce personnage il a ça donc en fait c'était encore plus simple de me fixer sur marsue et cette séance de répétition et t'as des postures qui sont pas à toi des fois mais qui sont pas dans le cliché de la fille c'est elle en fait je me suis soutenu comme marsue parfois vraiment on me disait bon voilà je marche comme ça on la suivait on faisait un petit atelier théâtre vraiment d'un pro un peu on la suivait et parfois je fais ça je fais ça on se disait c'est super féminin c'est chaud c'est bon quoi ton à le faire ça va être ridicule se ranger les cheveux comme ça de temps en temps on prenait une pause je me dis arrête t'es conneré je me dis je me dis je me mets comme ça c'est vrai que c'est pas que c'est c'est pas que c'est un personnage féminin c'était un personnage féminin qui déjà commence à s'habituer à ce corps de mec avec des hanches c'est pareil on voulait pas faire une nana qui fait ah non j'ai un corps de mec et ça pue et oh là là j'ai des poils qu'est-ce que c'est qu'avoir une barbe on a fait on a vraiment fait et si à un moment on a vraiment proposé l'idée de merde de genre et ouais et avec ce corps elle pourrait le relooker et on s'est dit mais non en fait on s'est dit ce personnage de Lily c'est une meuf qui s'adapte elle sait s'adapter vu qu'elle est pas sûre de sa vie à elle dès qu'elle peut tester d'autres trucs elle est super en fait heureuse de tester d'autres trucs donc c'est celle dans le couple qui s'adapte le plus vite et qui fait c'est trop cool elle le vit comme une expérience et elle s'adapte mieux que Ben qui lui fait genre il est réfractaire à son nouveau corps il aime sa vie d'avant etc on parle plus de ça Julien toi aussi tu joues le rôle de Ben ouais principalement tu prends la place de Yoni qui est environ large deux fois comme toi et en fait c'est marrant aussi j'ai vu moi que t'avais tenté de prendre de l'espace alors qu'en vrai t'en prends pas parce que t'es quand même extrêmement maigre en fait peut-être que je me déplace comme Yoni c'est juste ça quand on a fait les ateliers en fait on a tous bossé un peu Lily parce qu'on a embeuvé l'un des carnets à certains moments mais c'est ce truc qui devait l'incarner on a tous marché donc derrière tu as marçu ensuite on a tous marché derrière Yoni et quand on arrive parce que quand j'ai marché derrière Yoni je me suis dit on marche pareil en fait moi j'avais aucun fan de compositing à faire c'est vraiment c'était juste quand je marchais je me suis dit on a la même démarche et vraiment on se comportait et très vite on a chopé dans les répliques le même Ben le même Ben un peu paniqué on avait trouvé le même truc donc en fait c'est même plus lui qui s'est calé sur moi j'avais l'impression que j'avais l'impression que j'avais l'impression que j'avais plus cynique ça n'était pas moi je me sentais assez libre donc après je gardais toujours un peu Ben dans un coin de la tête c'est ça l'avantage d'avoir écrit en aussi peu de temps et tourné en aussi peu de temps c'est que les personnes les connaissaient bien ce qui a aidé c'est qu'on a écrit en deux mois et demi pendant deux semaines et demi je n'aime pas deux mois et demi et juste après on a commencé à tourner du coup j'avais oublié ça parce que ça fait tellement longtemps que j'avais oublié c'est vrai qu'on les connaissait on avait content c'est ça c'était la continuité directe donc en fait on les avait vraiment dans le cerveau tous les personnages il y a Magali qu'on avait plus de mal à piger parce que c'est Vincent qui avait une idée précise de Magali quand on a dû l'interpréter de nous on a fait ah c'est trop dur c'est trop dur comment vous êtes répartis les rôles c'est toi qui as choisi Magali je ne suis pas dans les franglaises du coup on a été pioché chez les franglaises vous n'avez pas d'enfant pas quand quand les gars m'ont parlé des franglaises on m'a dit on ne dit pas on ne dit pas un peu tu vas voir un peu on a été par les franglaises qui font un spectacle magnifique j'avais un lien j'avais le lien moi-même non mais je l'ai merci et voilà et les gars m'ont parlé d'eux et tout deux et d'elles et du coup sur scène j'ai fait oh la petite blonde la grande blonde ça revient à elle et on a eu les mêmes coups de foudre quand on est ressortis j'ai dit alors ouais on est d'accord on est d'accord qu'on parle de Marsu et tout c'est vraiment top et du coup ça me faisait marre aussi de voir une similitude dans un trait un truc à une féminité chez Raph que je trouvais absolument touchant c'est vrai non mais un truc comme ça en commun où on se disait ah ça va le faire on espère que ça va soler on espérait en tout cas et Stéphane je peux vous comparer de ça comment t'en es venu c'est toi qui a décidé de jouer Magali non non en fait sur toutes nos vidéos quand on écrit on ne fait pas de casting on ne répartit pas les rôles avant on n'écrit pas Raph et Julien etc on le sent sans se le dire jusqu'au jour en fait on écrit parce que comme ça on écrit des personnages on ne dit pas genre ouais mais quand tu joueras ça on écrit des personnages on écrit le scénario c'est l'histoire avant tout et on attend tous le moment où on va faire et sinon qui c'est qui et en fait on savait on avait tous un peu nos pronostics et on savait tous il n'y a pas eu de genre non c'est moi qui prends ce rôle etc en fait on le savait mais moi en fait je l'imaginais je ne le disais pas Vincent mais je l'imaginais depuis le début du premier pitch qu'on s'était dit au départ c'était Vincent il y a dit si vite qu'on met Magali oui oui mais en fait moi c'est genre quand on le prénom est sorti c'était le premier jour Magali c'était le premier jour sinon on l'appelera peut-être comme ça c'était vraiment genre au départ en fait le premier pitch c'était une maladie où tout le monde échange de corps un peu comme une invasion zombie sauf que genre tout le monde c'est le Dawa et du coup ça arrive à des personnages principaux qui croisent dans le gros bordel un homme en costard de la défense avec une mallette tout barbu qui pleure comme une enfant et qui voit les gens passer comme ça et ils font monsieur qu'est-ce qui m'a parlé c'est perdu non maman etc et en fait quand on pitchait ça et tout de suite déjà moi je voyais direct le visage de Vincent et après très vite très vite le prénom parce que Magali c'est drôle à crier en fait c'est Magali reviens surtout si c'est un homme qui arrive c'est un homme c'est un homme c'est un homme pardon c'est Magali c'est un homme c'est un homme c'est un homme non c'est qu'il est cassant c'est ça se crie bien il y a une consonance cinglante en fait c'est pareil tu joues une petite chie mais ça pourrait être un petit garçon c'est vrai vous ne l'avez pas genré du tout c'est ce qu'on faisait hier et les gens ils étaient étonnés mais dans la tête de tout le monde et moi j'ai réalisé ça hier soir c'est ce que je disais quand on en parlait justement hier soir à la tête on a fait hier soir en le disant je me suis dit oui c'est vrai qu'en fait à aucun moment à part dans la séquence animée on monte son visage dans son comportement dans les phrases que tu dis ou quoi à aucun moment on dit que c'est vraiment une petite fille tu dis pas juste une petite tu dis que des phrases d'enfant ou de trucs et donc par exemple les jouets avec ta il n'y a rien ton attitude quand elle va se mettre devant la télé les programmes qu'elle regarde et tout c'est vrai que je me suis un peu inspiré de mon vœu Adam qui est très mignon et peut-être qu'on arrive à la fin de la projet on a un peu peur parce qu'il y a le film qui est projeté en même temps on a peur d'arriver à trop tard il est 18 vous pouvez il faut pas compter il reste un quart d'heure il reste un quart d'heure il y a des boules c'est la deuxième fois c'est la deuxième fois seulement qu'on voit pas le film et pendant le film là il est en train d'être projeté on l'entend pas donc on est stressé et c'est la deuxième fois qu'on fait ça et la première fois la proue elle vécue là ça va parce qu'on parle et on pense à d'autres trucs mais c'est trop dur et en plus après on revend dans la salle les gens se trouvent ils ont pas du tout rigolé c'est ce que je disais tout à l'heure mais bien sûr que si mais on a trop peur on n'est pas du tout entendu mais vous avez fait combien vous avez reçu un accueil de merde il y en a qui ont fait des tags sur l'écran en disant c'est nul et tout c'est un peu les rentrées c'était court les gars non non c'était super accueillant vous connaissez le public du nord ou pas ? oui on connait la réputation on a été vraiment trop bien accueillis à chaque fois mais t'as peur on a peur c'est pas du tout la centième fois qu'on monte ce film ils savent pas ce qu'il veut dire et en soi si tu fais le calcul il y a peut-être j'allais dire que que 2000 personnes qui ont vu ce film c'est pas beaucoup on sait pas il y a des gens qui s'appellent on est stressés pour rien mais on est stressés non on est un peu puis c'est les rencontres en vrai c'est ça mais aussi c'est rare qu'on fasse ça à tous les trois on a fait un peu de côté Raph le Visiteur des conventions mais plutôt tout ça j'ai bien de son côté ou ainsi peut-être bien on a fait une fois ou deux mais on a rencontré tous les trois ouais sur le cadre vraiment de faire des choses touchant mais c'est en fait c'est hyper fort pour nous hyper compliqué et touchant tu es vrai moi qui est vide mais la première fois qu'on fait un aussi gros projet qui nous prend autant de temps autant d'énergie c'est 9 mois de notre vie vraiment être collés tous les trois être à fond et tout et à faire tous les postes parce que ce que les gens ne s'imaginent pas c'est que là sur le film sur le tournage il y a 8 personnes il y a 2 personnes on est 8 sur le tournage 8 en nous comptant nous après il y a d'autres comédiens qui font les jouer mais donc c'est on a fait tous les postes avec Julie Faudry qui est un peu la 4ème sur le cadre de Londres pour ce projet on a fait et Vladimir aussi bien sûr mais on est vraiment très très peu on est vraiment très peu et on a porté le projet de la première écriture à la toute fin et donc on est à maintenant il y a eu très peu de pauses entre les deux donc c'est un peu une énorme boule d'énergie qu'on n'a jamais eu dans notre vie tu vois qui est là c'est ça c'est super ça n'a pas encore explosé ouais c'est super chaud c'est ça c'est ça c'est ça j'ai coudry qui dit on en est au début du toit d'accord j'ai peur c'est là où Brutoulis commence à dire j'étais genre depuis le début on a envie de pas rentrer trop tard pour qu'on soit dans l'énergie et que les gens sinon ça va vraiment faire c'est bien en tout cas je vais vous suivre on va aller on va aller un peu mais j'espère qu'on a parlé de suffisamment de choses j'espère que vous avez des trucs de bêtises genre les Magali qui vont être vexées pour le nom de Clébar en même temps tu fais vraiment je pense que c'est la meilleure Magali de tous les temps oui ça explique tout mais c'est comme il y a des gens qui appellent leur fils maintenant Anakin il y a des gens qui vont remettre Magali à la mode allez on met Magali non non t'as vraiment une bonne tête t'as une bonne tête c'est comme Didier qui aura un go ? c'est le prénom Didier c'est comme Didier c'est l'oeil d'ailleurs il y a un son de Didier dans Les Dissociés il faut chercher à aller les chercher ah ouais ? c'est content vous avez mis un cri de Willem ou pas ? non ah non c'est vrai on n'a pas pensé ouais mais il n'y a personne qui on a caché plein de petits trucs il n'y a personne qui crie il n'y a personne qui tombe mais en plus surtout notre ingé son il n'aime pas l'écrit de Willem Clément je lui avais dit on calme un cri de Willem pendant le mixage il fait oh non ça sort les gens maintenant ouais ça sort du film si c'est dans la rique de baston ça sort du film c'est vraiment un truc très peu connu je pense on va essayer de mettre en place une nouvelle mode oui mais qui connaissent l'internet ouais bon j'aimerais bien parler encore des heures de votre film parce que normalement il y a tellement de choses non mais sinon on a tout truc à dire les films en parallèle on a tout truc à dire les choses importantes je pense pour les amedites mais surtout si tu veux qu'on continue à faire ça à Paris ou à notre moment on fait ça on fait regardez à tout de suite à Paris on fera on a pas bougé on a des barbes énormes mais j'avoue on a tellement de choses à dire les mecs ont frié salut je fais quand même une fin alternative sauf si on commence à Paris oui voilà si on commence à Paris cliquez là si on commence pas à Paris cliquez sur la croix rouge qui est la croix gammée oh non on va pas cliquer sur les c'est en train de voir un payeur de mademoiselle tu dis n'importe quoi tu reviens pas les vies de mademoiselle mademoiselle ah ouais mais c'est en train de voir sur youtube bah voilà on va rester la trance c'est cool d'avoir pris le temps bravo en tout cas c'était vraiment très cool vraiment j'espère que ça va ouvrir des portes et que ça va donner des idées à d'autres c'est notre seule envie enfin c'est vraiment avec ça ça crée des envies de créateurs ou de producteurs et on a vraiment la haie qu'il y avait dans internet on a coupé une branche et on espère qu'il y a d'autres gens qui vont essayer de couper des branches non mais moi ça me fait penser si on fait un plat avec de la cuisine on a cassé un oeuf et on espère vraiment qu'il y aurait des gens qui ont aidé ça me fait penser à Rukier tu sais quand il dit l'internet c'est que le début c'est pour se faire connaître après c'est pour aller au cinéma mais arrêtez c'est ça c'est qu'on est content de le poster sur le grand écran on s'était imaginé mais on n'avait pas rêvé on s'était dit on fait pour le grand écran pour la déconne et là ça arrive et toute l'équipe est folle notre cadreur de la gestion ils sont tous contents mais ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de cinéma c'est ça ça m'a trop apaisé personnellement je ne sais pas pour vous on n'en a pas parlé j'ai pensé à ça récemment je suis rendu compte ça m'a apaisé personnellement parce que j'avais cet objectif j'étais tout crispé je me suis dit il faut faire du cinéma j'ai envie de faire des personnages j'ai envie de raconter des histoires et tout on n'a plus de rêve non mais c'est vrai c'est vrai que c'est vrai c'est vrai et on l'a déjà un peu fait et en fait rien nous empêche de le faire maintenant donc il y a vraiment un sort d'épaisement de voilà on n'a pas besoin à une moindre échelle à une autre échelle les gens qui nous posent des questions souvent en conférence en questions réponses comment on commence comment on perce dans le milieu de la websérie comment on fait sa websérie et qu'on leur dit fais le c'est comme si nous on se les dit à nous même on se dit comment on fait du cinéma fais le et en fait moi ce que je conseille aux gens c'est genre comment on fait j'ai envie de faire le visiteur du futur de ce style là comment je fais non mais commence à ton échelle commence tranquille apprends tu vois et en fait on se les dit à nous même on n'a pas dit on ne va pas faire une section demain on commence par le petit truc avant donc en effet on est là où on conseille aux gens d'être c'est le meilleur stage de long métrage qu'on ait fait c'est un vrai stage c'est une vraie formation pour tout le monde il n'y avait aucune personne sur ton âge qui était c'est Julien qui disait ça qui était genre j'en ai déjà fait un fermez vos gueules on fait comme ça on tâtonnait tous donc c'est vraiment comme si tu nous avais mis dans une cuisine et personne n'a fait un gâteau de sa vie peut-être c'est comme ça peut-être c'est comme ça et on a fait une choucroute j'ai mis le milieu je peux faire la cuisine à la maison est-ce qu'on y va pas ? je suis stressé bravo les mecs en tout cas merci 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 je suis je suis stressé c'est sympa c'est sympa ça ira bien en 24h30 pour le upload je fais la petite pub à la fin le 24h30 pour le upload sur Youtube pour que tous les gens puissent le voir gratuitement accessible adblock Arrête On sait pas conclure aux interviews Salut faut que tu arrêtes Faut que tu fasses un mouvement Genre fou Tu fais ça Et je suis là-haut On se retrouve en coulisses Bon Raphaël Merci beaucoup D'avoir accepté De venir sur Mademoiselle Pour ce tuto coiffure Voilà Parce que j'ai vu sur internet Qu'il y avait des gens Qui cherchent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501